wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 2 de fortnite saison 5 alors le premier défi est de détruire des boîtes aux lettres alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller à olietch tout simplement parce que il y à six boîtes aux lettres qui se trouvent à cet emplacement là donc les six boîtes aux lettres je voulais montrer dans le gameplay alors bien entendu elle se trouve en face de chaque entrée de chaque maison donc à mon avis si vous le faites dès que le défi est disponible il y aura sûrement beaucoup de monde donc essayer de bien repérer les boîtes aux lettres que je casse dans le gameplay comme ça vous serez les premiers à les casser alors il faut savoir aussi que des boîtes aux lettres il y en a aussi à retairo il y en a sûrement aussi à la zilek et à mystimidon mais je sais qu'à plaisant de parc il y en a cinq donc là je vous montre sur le gameplay qu'il y a cinq emplacements de boîte aux lettres à plaisant de parc aussi elles sont un peu plus éloignées que au liège mais voilà il y en a cinq donc peut-être que si vous êtes plus près de plaisant de parc ou si justement vous passez par là n'hésitez pas à regarder s'il reste une boîte aux lettres ou deux comme ça vous pourrez finir votre défi si vous n'avez pas réussi à avoir les cinq à holly edge donc il faudra en casse et cinq pour valider ce défi et ça vous donnera 20 000 xp le deuxième défi est de poser la preuve à catty corner ou à flush factory alors pour réaliser ce défi vous allez devoir poser trois preuves alors il y a trois preuves qui se trouve à catty corner comme je vous le montre dans le gameplay donc là je suis en mode rediffusion parce que dans le jeu on ne les voit pas mais en mode rediffusion on les voit donc là dans le gameplay je vous les montre toutes les trois donc vous avez juste à aller près de la preuve et appuyer sur action pour poser la preuve alors maintenant je vais vous montrer les trois emplacements qui se trouvent à flush factory donc déjà tout d'abord flush factory se trouve à côté gauche de misty midom et en dessous de slurpis swamp donc rendez vous à cet emplacement là et là il y a trois preuves aussi que vous pouvez poser donc soit vous allez à catty corner mais je pense que tout le monde va rusher catty corner donc je vous conseille directement d'aller à flush factory je pense que vous serez beaucoup plus tranquille pour réaliser ce défi si bien sûr vous faites le défi dès qu'il sort sinon bah si vous le faites plus tard bah là normalement il y aura plus trop de monde qui feront ce défi donc je pense que vous serez plus au calme alors les trois emplacements de flush factory vous les voyez dans le gameplay donc quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez vingt mille xp le troisième défi est de trouver des pièces de voiture alors ces défis je ne suis pas sûr que c'est vraiment les pièces que je vais montrer qu'il faut que vous trouvez mais il ya des chances que ce soit ces pièces là donc je vous présente quand même le défi au cas où ce soit ça si c'est pas ça je vous mettrai dans l'espace des commentaires une vidéo qui vous redirigera vers des emplacements des vraies pièces de voitures à trouver alors vous allez devoir trouver trois pièces de voitures les pièces de voitures que je pense que vous devez trouver se trouvent à hunter even donc là exactement je me trouve dans le gameplay il ya des sortes de pièces futurisme de voitures alors je ne sais pas si c'est vraiment des pièces pour voitures mais c'est possible que ce soit une voiture futuriste donc voilà n'hésitez pas à vous rendre à cet emplacement voir si vous pouvez interagir avec les pièces de voitures voire même les casser pour voir si ça valide votre défi donc il ya quatre pièces dans cet emplacement donc je vous les montre dans le gameplay donc cassez les trois pièces ou interagissez avec trois pièces et comme ça vous débloquerez vingt mille xp le quatrième défi est de conduire un véhicule de steamy stack à plaisant de parc alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller à la pompe à essence qui se trouve juste à côté de steamy stack comme ça vous remplissez votre véhicule d'essence et ensuite ben vous vous rendez à steamy stack alors quand vous arrivez à steamy stack je vous conseille de sortir du véhicule et de re rentrer dans le véhicule pour être sûr que le défi s'enclenche bien et qui comprend bien que vous démarrez de steamy stack donc quand vous êtes rentré dans la voiture ben là vous vous dirigez vers plaisant de parc donc là dans le gameplay je l'ai fait avec une voiture de course vous pouvez même utiliser le boost quand vous arrivez près du sable vous verrez que vous aurez assez d'essence pour faire ce trajet donc n'hésitez pas à utiliser un petit peu le boost si jamais vous voulez accélérer dans le sable ou à certains endroits alors vous pouvez aussi utiliser une voiture normale ça fonctionnera ou un taxi ou même un pick up logiquement n'importe quel véhicule vous arrivez à faire la distance si bien sûr vous avez je pense un minimum de 50% de ceci et quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez 20 000 xp le cinquième défi est de conduire à travers des cercles enflammés alors pour réaliser ce défi je pense que vous allez devoir passer entre trois cercles enflammés donc là je vais vous montrer les emplacements alors déjà rendez vous un peu à droite de craggy cliff au même endroit que moi il y a souvent un véhicule donc prenez ce véhicule et dirigez vous vers le petit circuit de terre là où il ya des tondeuses à gazon donc là exactement devant les tondeuses à gazon il y aura un cercle enflammé vous aurez juste à passer dedans avec votre véhicule ensuite un peu plus loin vers le pont bleu donc à droite du pont bleu il ya une petite montée de terre comme ça et là logiquement au bout de cette montée de terre vous avez un cercle enflammé donc passer avec votre véhicule dedans pour valider le deuxième cercle enflammé et le troisième emplacement se trouve au dessus de plaisante parc là où il y a une rampe en bois logiquement il y aura le cercle enflammé sur la première rampe ensuite il ya deux autres rampes qui suit plus bas mais bon là je pense qu'il y aura pas d'autres cercles enflammés sur les deux autres rampes mais de toute façon normalement vous n'avez que trois cercles enflammés à passer dedans et je viens de vous les montrer dans le gameplay donc logiquement quand vous aurez passé dans les trois cercles vous débloquerez vingt mille xp le sixième défi est de trouver des indices à plaisante parc au liège et à la zlac alors tout d'abord je tiens à vous dire que c'est possible que je me trompe dans cette vidéo mais si je me suis trompé je vous redirigerai vers une autre vidéo dans l'espace des commentaires et en descriptions si jamais je me suis trompé parce que je fais des vidéos en avance donc c'est possible que je me trompe mais logiquement le premier indice que vous devrez trouver se trouve à plaisante parc donc dans la maison que je vous montre dans le gameplay au deuxième étage au dessus de l'escalier il y a un tableau donc ce tableau c'est le premier indice que vous devrez trouver le deuxième indice se trouve à oliech donc la rendez vous à oliech au même endroit que moi sur le gameplay et logiquement dans cette petite pièce il y aura même plusieurs trésors et il y aura encore le même tableau donc le même indice que dans la maison de plaisante parc ensuite pour le troisième indice rendez vous à l'asilek donc dans une maison tout au sous-sol comme vous pouvez le voir dans le gameplay rendez vous dans le sous-sol de cette maison et là vous verrez qui a plein de trésors et il y aura encore le tableau que je vous ai montré dans la maison de plaisante parc donc voilà logiquement ce sont les trois indices que vous devez trouver pour réaliser ce défi et quand vous les aurez trouvés vous aurez validé le défi et vous gagnerez 20 000 xp le septième défi est de détruire des niches alors pour réaliser ce défi vous allez devoir détruire trois niches ces trois niches vous pouvez facilement les trouver un peu n'importe où derrière les maisons qui se trouvent à oliech à plaisante parc etc mais là je vais vous montrer un emplacement à retairo où là il ya carrément six niches directement dans le jardin donc à mon avis les propriétaires soit ils font en commerce de niche ou soit ils ont acheté un maximum de chiens pour la nouvelle saison j'en sais rien mais en tous les cas si vous vous rendez au même endroit que moi dans le gameplay à retairo dans cette propriété vous verrez qu'il ya six niches qui vous y attendent et là vous aurez juste à en casser trois pour valider le défi et gagner 20 000 xp et le huitième et dernier défi qui est la quête légendaire est d'infliger des dégâts avec des armes légendaires alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver une arme légendaire donc à ne pas confondre avec une arme exotique donc les armes légendaires elles ont une couleur en or comme ça orange donc par exemple là dans le gameplay j'ai une p90 en or donc ça aurait très bien pu être à une scar ou autre chose même un petit gun en or donc ça ce sont des armes légendaires parce qu'on peut le voir la couleur est là un peu orange or alors quand vous avez trouvé une arme comme ça vous allez devoir faire 1500 points de dégâts à des adversaires pour gagner 55000 xp alors j'ai une petite astuce pour vous si maintenant vous voyez des acolytes dans la map genre des acolytes qui spawnent un peu partout là si vous leur tirez dessus avec une arme légendaire ça comptabilisera vos dégâts et donc ça fonctionnera pour réaliser le défi et vous pouvez même par exemple aller à colossal calisium donc quand vous avez le gladiateur en plein milieu vous pouvez le provoquer en duel et bien provoquer le en duel et fait un duel avec et ensuite infligez lui des dégâts pour que ça comptabilisent dans votre défi alors j'ai une autre petite dernière astuce mais je suis pas sûr que ça fonctionne par exemple les personnages quand vous leur tirez dessus et qu'il ya un point d'exclamation rouge qui se mettent au dessus de leur tête ils vont commencer à vous tirer dessus et je pense que si c'est le cas vous pouvez utiliser votre arme légendaire pour infliger des dégâts assez à ces personnages et faire en sorte d'avancer dans vos dégâts de défis alors il faut savoir que ce défi est un défi à étapes la première étape vous faire apporter 50000 xp la deuxième étape 22000 mais la deuxième étape il faudra infliger 3000 de dégâts puis ensuite la troisième étape ce sera 4500 la quatrième étape c'est 6000 et ensuite la dernière et cinquième étape c'est 7500 dégâts et pour l'étape numéro 2 3 4 et 5 vous gagnerez 22000 xp pour chaque étape donc si vous faites 7500 points de dégâts avec une arme légendaire vous débloquerez au total plus ou moins 150 mille xp donc voilà c'est vraiment pas négligeable donc n'hésitez pas à réaliser ce défi donc voilà qui termine cette vidéo j'espère que ce guide complet vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était so cool mec et ciao peace 1